Musique Les dunes blanches de Fiambalas au lieu du Dakar sud américain ont encore les nuits de Carlos Sainz, l'espagnol qui avait abandonné tout espoir de victoire en 2009 et en 2011. Et cette étape numéro 5 passe une nouvelle fois par ses pentes de sable. Au programme aujourd'hui, 151 km pour les motos contre 246 pour les voitures. Le parcours qui a été dédoublé cette année pour offrir un confort de conduite optimal à tous les véhicules. Chez les voitures, le duel annoncé entre Mini et Hummer tient pour l'instant toutes ses promesses. Hier, ce sont les pilotes de la firme allemande qui se sont illustrés. Stéphane Peterhansel qui a même pris la tête du général, bien aidé c'est vrai par les malheurs de Nasser Alatia. Mais aujourd'hui est un autre jour. Au premier point de contrôle, le Qatari est en tête devant Christophe Ologchik et son équipier Roby Gordon. Derrière, Stéphane Peterhansel gère tranquillement son avance. Le français passe en 4ème position à 2 minutes 37 d'Alatia. Mais comme hier, la suite de la spéciale n'est pas un long fleuve tranquille pour le vainqueur 2011. Son humeur numéro 300 va rester immobilisé plusieurs minutes et lui faire perdre un temps précieux. Une aubaine pour les pilotes Countryman. A l'arrivée à Fiammbala, c'est Christophe Ologchik qui s'adjuge cette 5ème étape. La firme allemande a décidément dans un bon jour car elle place deux autres véhicules dans le top 4. Derrière le polonais, en effet, on retrouve à la 3ème place Stéphane Peterhansel à 3 minutes 52. Nani Roma, lui, est 4ème à plus de 7 minutes. Chez le Hummer, on attendait encore une fois Nasser Alatia. Mais c'est en fait Roby Gordon qui sauve l'honneur. L'américain se classe 2ème à seulement 1 minute 0,1 du meilleur temps de Ologchik. Au classement général, Stéphane Peterhansel est toujours leader. Chez les autos, il y a le duel fratricide entre Mini et Hummer. Chez les motos, par contre, cela se limite à une bataille entre KTM, celle de Cyril Desprez et Marc Coma. Au départ ce matin, c'est le français qui mène la danse, tout en haut du classement général depuis 2 jours. Pour l'instant, ces deux-là sont sur une autre planète. Aucun autre pilote n'arrive à leur résister. Et même lorsque les deux pilotes jardinent. Juste avant le passage du premier point de contrôle, ils se sont légèrement perdus. Mais au final, c'est Desprez qui coupe le premier intermédiaire en tête devant Marc Coma à 58 secondes. A l'arrivée à Fiammbala, pas de changement, le duo est toujours là. Cyril Desprez s'impose après avoir passé une grande partie de la spéciale dans la route de son adversaire. Il ajoute même 1 minute 41 secondes à son capital temps par rapport à Coma. Derrière, dommage pour Franz Verhoeven. Il avait réussi un début de parcours comparable au duo Desprez-Coma. Mais il a été ralenti par des problèmes mécaniques. Johan Barre d'abord quant à lui a rendu une copie honorable en signant le troisième temps du jour. Deux heures, 41 minutes et 15 secondes. Au classement général, Cyril Desprez confirme encore un peu plus sa position de leader. 9 minutes et 50 secondes le sépare de Marc Coma. Hélder Rodriguez complète le podium à plus de 47 minutes de Desprez.